Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer une nouvelle étape. Le jalon, le projet de texte d'un code de conduite concernant la mer de Chine méridionale, cet accord a été conclu entre la Chine et les dix États membres de l'ACAN. Ce sera un document évolutif qui servira de base aux futures négociations du COC. Cette avancée est décrite comme une réalisation majeure et significative. En effet, les discussions sur un code de conduite avaient débuté il y a plus d'une dizaine d'années. La mer de Chine méridionale est l'une des voies navigables les plus fréquentées au monde, avec plusieurs mille milliards de dollars de marchandises qui transitent chaque année. Certains membres de l'ACAN, comme les Philippines, le Vietnam ou encore la Malaisie, ont des revendications contradictoires avec la Chine sur certaines îles de cette mer. Des différends qui ont tendu les relations dans la région. Quant aux discussions sur une solution, elles se sont jusqu'à présent avérées infructueuses. Ceux qui assistaient à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Asie étaient prudents quant au code de conduite. Ils ne sont pas d'accord sur l'aspect juridiquement contraignant ou non du code. D'ailleurs, ce code n'a pas pour but de résoudre les différents, mais de promouvoir la paix lors de futures négociations. Par ailleurs, la paix en péninsule coréenne a également été un sujet abordé lors de cette réunion. Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, a été interrogé sur la question de savoir si les différents commerciaux actuels avec les Etats-Unis auraient un impact sur les pourparlers avec la RPDC. L'étape cruciale est maintenant la mise en œuvre de l'accord conclu à Singapour lors du sommet Chum Kim. Oui, cet endroit précis, Singapour, où réalise la dénucléarisation et l'établissement d'un mécanisme de paix sur la péninsule coréenne qui devraient être mises en avant simultanément, parce que ces deux aspects s'influencent mutuellement et que leur existence dépend l'un de l'autre. Wang Yi a déclaré que la Chine et d'autres pays étaient prêts à jouer, je cite, un rôle constructif. Nous espérons donc que la RPDC et la Corée du Sud maintiennent leur contact et répondent aux préoccupations légitimes des uns et des autres. Nous les encourageons à progresser dans leur dialogue et à poursuivre leur communication. La diplomatie se jouera encore une fois à Singapour ce week-end. C'est en effet dans cet état insulaire que la RPDC, la Chine, les Etats-Unis, mais aussi d'autres pays, assistent au forum régional annuel de l'ASEAN. La dénucléarisation de la péninsule coréenne devrait figurer en tête de l'ordre du jour.